Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine. Alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Alors aujourd'hui on va parler réalité, on va parler immobilier, on va parler facilité justement d'investissement sur la plateforme maintenant grâce au Walletless. Et on a toujours aussi l'avantage et la transparence de la blockchain grâce à ça. Donc Realty, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet d'acheter des propriétés. Donc vous avez aussi d'autres sites qui vous le permettent, dont un sur lequel je suis c'est Bricks, avec des rendements bien inférieurs d'ailleurs. Ici comme on peut le voir sur une propriété avec un petit rendement pour la plateforme, je vous le rappelle, mais qui est à 7,80, qui est quand même déjà assez élevé. Donc la 8003 S Inglest Side Avenue à Chicago, donc vous investissez sur cette propriété avec, si vous voulez, un jeton, donc une part de cette propriété à 50,65 dollars. Avec ça, vous touchez du 7,80% annuel, ce qui vous donne 3,95 dollars par an. Sachant que sur ces 3,95 dollars, vous êtes payé tous les lundis, chaque semaine, sur votre portefeuille. Ici, on peut voir le nombre de jetons qui restent au moment où je tourne la vidéo, donc autant vous dire, vous pouvez encore en acheter. Moi, pour ma part, si je veux, je peux en acheter encore 2,996. Ce qui m'aurait bien intéressé, après c'est juste une question d'argent, mais ça, ça n'a rien à voir, on change un petit peu de sujet là. On commence à divaguer. Si vous êtes intéressé par Realty, si vous voulez investir dans l'immobilier, mais vous ne connaissez rien à la blockchain, parce que jusqu'à maintenant, Realty, on va dire que c'était un petit peu compliqué pour ceux qui ne s'y connaissent pas en blockchain, vous avez un avantage, on va le regarder tous ensemble. Ici, on clique sur la page d'accueil de Realty, on descend le plus bas possible. Ici, nous avons donc en savoir plus sur Realty. Sur l'épisode 7, on va cliquer dessus. Quelque chose d'intéressant, ils ont mis en place le Walletless. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le Walletless ? Alors, si vous êtes déjà sur Realty, ne vous inquiétez pas, ça ne vous intéresse pas. Ok, vous pouvez zapper la vidéo. Si vous la laissez, je vous remercie quand même. Mais le Walletless, ici, vous avez la petite vidéo donc comment créer un compte Realty et acheter son premier RealToken, donc son premier jeton de part de biens immobiliers. D'ailleurs, pour revenir sur le sujet, quand vous achetez un jeton de la propriété, donc par exemple, qui était marquée plus haut, contrairement à certaines plateformes, ici, vous détenez réellement une part de la propriété. Comment ça se passe ? Chaque propriété a une société qui gère justement cette propriété. Donc, quand vous achetez un token, une part de ce bien, vous achetez une part de la société qui détient cette propriété, mais la société ne détient qu'une seule propriété. Si vous achetez une autre propriété, ce sera une autre société qui gérera aussi celle-ci. Donc, en gros, vous détenez une part de la société, cette société détient la propriété en question, donc vous êtes quand même détenteur de la propriété qui est reflétée sous la société. Voilà, quelques termes techniques, mais que vous soyez bien au courant. Mais vous avez un contrat chaque fois que vous achetez un jeton à signer avec votre nom, parce que quand vous vous inscrivez sur la plateforme, vous devez faire un cas où ici, rentrer votre identité, d'où le contrat que vous signez pour dire que vous êtes bien détendeur d'une partie de cette propriété. Après, ça dépend combien de jetons vous achetez, c'est toujours pareil, mais on divague toujours. Mais voilà, en gros, vous êtes propriétaire de la société qui détient l'actif, donc la propriété en question. Vous êtes payé tous les lundis sur votre portefeuille. Maintenant, pour le wallet lace, ici, si on met play sur la vidéo, bon, le début ne nous intéresse pas trop, je vous laisserai regarder, mais c'est comment s'inscrire sur la plateforme. Donc ça, c'est très facile, mais je vous conseille quand même de regarder cette vidéo avant de faire quoi que ce soit, comme ça, ça vous permettra de regarder, de comprendre et d'éviter de faire des erreurs, même si je trouve l'inscription est très très facile. D'ailleurs, si vous le voulez, en dessous dans la description, vous avez un lien unique qui retrace toutes les plateformes que j'utilise, dont Realti, donc si vous passez par ce lien, vous n'aurez pas de bonus. Moi, je toucherai par contre 1% de commission sur les achats de propriété que vous faites, et pour ça, je vous en remercie infiniment. Ici, si on passe à 50 secondes, ici, on voit, you're going to wallet lace, donc on passe par la fonction wallet lace. C'est la chose qu'on voulait discuter. Le wallet lace va éviter de se prendre la tête, pour ceux qui connaissent, avec MetaMask, les USDC, le XDAI, les swaps pour avoir du SDC avec de l'XDAI. Voilà, là, le wallet lace, vous achetez vos coups prix, vous êtes payé tous les lundis. Vous pouvez aussi choisir d'avoir la propriété de l'investissement, donc qui sera à ce moment-là actuellement sur la plateforme, sachant qu'elle change assez régulièrement. Je crois que c'est toutes les deux semaines en ce moment que la propriété change, et qu'on a une nouvelle propriété. Pour ça, vous avez juste à cliquer dessus, et bien sûr, signer aussi le contrat pour dire que les jetons, enfin, les loyers que vous recevez, que vous voulez qu'ils soient sur cette propriété. Si vous ne voulez pas ça, vous pouvez recevoir les loyers sur votre portefeuille. Maintenant, grâce au wallet lace, vous n'avez plus à gérer quoi que ce soit vis-à-vis des blockchains, vous avez un portefeuille. On va partir sur l'application que vous connaissez tous, parce que vous me suivez et parce que beaucoup sont dessus, Bricks. Maintenant, Realty, c'est comme Bricks. Vous achetez simplement, vous ne vous prenez plus la tête, mais par contre, le gros avantage que vous avez, c'est que vous avez la transparence de la blockchain que vous n'avez pas sur d'autres plateformes. Donc ça, ça ne reste pas négligeable. Tout ce qui va être le compte, tout ce qui va être les clés privées, ça va être Realty qui va les détenir. Par contre, chose de très intéressante aussi, c'est que si un jour vous vous intéressez un petit peu plus à la blockchain, que vous voulez détenir vous-même les clés privées de votre compte, là, je parle peut-être un petit peu technique pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous allez voir que vous allez vous y intéresser et vous n'allez pas être déçus. Eh bien, ce jour-là, Realty vous propose quand même le fait de vous donner les clés, de vous rendre le compte, de passer du coup maintenant par des connexions Metamask, et ainsi de suite, et de profiter de certains avantages qui ne sont pas possibles pour le moment, c'est-à-dire le RMM, donc hypothéquer vos biens immobiliers, toucher les loyers dans tous les cas, et emprunter sur l'hypothèque que vous avez fait. Ça, c'est peut-être un petit peu technique, ceux qui ne le savent pas, vous pouvez regarder les vidéos, mais voilà, pour commencer, je trouve que le Walletless, c'est juste superbe. Donc pour ça, vous avez la petite vidéo qui est ici, je vous conseille de la regarder, franchement, très simple d'utilisation, plateforme géniale, ça fait déjà maintenant quelques années que je l'utilise, comme vous pouvez le constater si vous regardez mes autres vidéos, je n'ai jamais été déçu par cette plateforme, elle paye les loyers en temps et en heure, la plateforme parle avec vous, enfin, du moins, les dirigeants de la plateforme font un community call régulièrement, une fois toutes les deux semaines que vous pouvez suivre, sur la chaîne Realty sur YouTube, je vous conseille d'ailleurs de la suivre. Alors, je ne suis pas sponsorisé par Realty ou rien du tout, mais j'avoue que la plupart de mon argent, je le mets dessus, parce que c'est vraiment une plateforme sur laquelle j'ai confiance, dû justement aux personnes qui parlent donc de cette plateforme, des intervenants, et de la transparence de la blockchain. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que dès que j'achète une propriété, je peux savoir à peu près combien de gens possèdent des parties de cette propriété. Donc, je ne saurais pas les noms, mais je sais combien de personnes en possèdent. Je sais si c'est vraiment transparent, je sais quand il y a un souci, enfin, je sais tout. C'est juste magique. Et maintenant, grâce au Walletless, vous avez l'ouverture pour tous ceux qui veulent investir facilement. Donc maintenant, achetez des parts de propriété à partir de 50 dollars. Ce n'est plus réservé, en guillemets, à l'élite. Ceux, justement, qui ne s'y connaissent en crypto, qui savent un petit peu gérer les portefeuilles, la blockchain. Maintenant, c'est à tout le monde. Donc, tout le monde peut y aller. Gros avantages de Realty. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Dans quelques temps, il va y avoir, à mon avis, quelques mises à jour qui devront encore plus intéresser la communauté. Donc, pour ça, restez bien connectés. Suivez bien les mouvements, les nouvelles choses qui se passent sur la plateforme. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit dessus, je vous le rappelle, vous avez le lien en dessous dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. Et quant à nous, je vous remets à toi pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501